... Maël, bonjour. Est-ce que tu peux te présenter ? Je m'appelle Maël Monteville, je suis chercheur. Je travaille en biologie théorique, sachant que c'est un domaine qui est assez mal défini. Je travaille en fait à l'interface entre philosophie d'un côté et mathématiques et biologie de l'autre. Et j'ai aussi récemment été accepté au concours du CNRS. En fait, le but de cet entretien, c'est de parler de Bernard Stiegler. Est-ce que tu peux nous dire comment tu l'as rencontré pour commencer ? Et quels sont les concepts, les idées qui t'ont accroché, qui t'ont donné envie de travailler avec lui ? Alors en fait, cette rencontre, elle s'est faite un peu par accident, enfin pas complètement par accident. Elle s'est faite notamment par l'intermédiaire de Barbara Stiegler, qu'on avait rencontré, qu'on avait invité dans un groupe de travail autour d'une théorie d'un organisme, autour d'une théorie des organismes. Et donc moi, je venais de finir un post-doctorat, et je cherchais un autre post-doctorat. Et plutôt que de chercher dans une discipline particulière, je cherchais surtout, disons, des gens avec qui échanger, avec lesquels il y a eu suffisamment d'accords sur le fond. Et donc c'est dans ces circonstances-là que j'ai rencontré Bernard Stiegler, qui à ce moment-là lançait le territoire apprenant contributif, donc du coup recrutait des chercheurs. Et alors, je connaissais un peu par ailleurs déjà l'œuvre de Bernard, mais je dirais que ce n'est pas par rapport à une idée particulière que la rencontre s'est faite, mais plutôt par le fait qu'il y a des convergences sur un ensemble de questions. Par exemple, Bernard Stiegler était à la fois très sensible à la dimension diachronique des choses, à la dimension historique des choses, mais aussi à la dimension systémique des choses, au sens où il faut regarder plusieurs échelles, il faut regarder comment des choses s'agencent ensemble. Et agencer, articuler ces deux points de vue est une de mes problématiques centrales, et c'est quelque chose d'assez rare, voire de très rare. Et donc ça, c'est déjà un premier point, un point qui nous a rassemblés assez vite. Après, mon rapport est assez intellectuel et assez particulier, au sens où, justement, j'ai une approche très interdisciplinaire, mais pas exactement la même interdisciplinarité que lui, en termes de domaine, parce que moi, c'est d'abord la biologie et les mathématiques, alors que lui, c'était plus autour de la technique comme enjeu principal, même s'il ne s'agit pas de s'élimiter. Et moi, mon travail vise particulièrement à élaborer des théories scientifiques, alors que lui travaillait d'abord ou visait d'abord des questions au fond politiques. Donc c'est des visées un peu différentes, et des manières de travailler un peu différentes, mais qui s'articulaient énormément, parce qu'elles étaient très convergentes sur des problématiques, quelquefois des choses très précises, d'ailleurs, des choses techniques autour de l'entropie. Et donc, le dialogue était sur des positions décalées, mais qui s'articulaient très bien. D'accord. Et quels sont les concepts sur lesquels on a trouvé des accords, et pourquoi pas des accords, par exemple, je ne sais pas, sur la négantropie, sur le farmacom, enfin, tout ça, c'est des concepts sur lesquels Bernard a beaucoup, beaucoup travaillé. Et est-ce que toi, dans ton travail, sont, par exemple, ouverts vers d'autres horizons ? Alors, un concept que j'ai repris, enfin, que je prends directement de Bernard et que j'utilise beaucoup, et même maintenant que d'autres en biologie ou en biologie théorique utilisent, c'est celui de proétharisation. Un concept très efficace pour penser les impasses actuelles en biologie. Ces impasses passent par le rejet de la théorie, notamment, mais aussi par des développements scientifiques qui sont d'abord basés sur... basés, uniquement basés sur des développements technologiques, sans penser biologique, justement, sans penser scientifiquement les objets biologiques. Donc, le concept de proétharisation marche très bien dans ce domaine. Et un des apports de Bernard par rapport à mon travail, par exemple, c'est qu'avant, je me concentrais d'abord sur l'élaboration d'une biologie théorique. Maintenant, j'ai plus d'outils aussi pour savoir pourquoi il y a des problèmes à la fois institutionnels, sociaux, technologiques qui font que développer cette biologie théorique est difficile. Pourquoi il est difficile de s'insérer dans le milieu de la biologie contemporaine pour aborder des questions théoriques. Donc ça, c'est un point où c'est Bernard qui m'a apporté des choses très directement, un point où il y a plus de réciprocité, de dialogue et un peu de critique. Par exemple, c'est autour de l'entropie, négantropie et anti-entropie. Alors, je ne dirais pas qu'il y a eu de gros points de désaccord. Il y a eu déjà, par contre, un gros problème terminologique. Parce que Bernard Stiegler avait repris le terme de négantropie, mais pour en faire quelque chose de très différent de ce qu'en font les physiciens et de ce qu'il était à l'époque, tel que défini par Briouin. Pour en faire quelque chose qui, en fait, est proche de ce qu'on avait appelé, avec Francis Baillet et Giuseppe Longo, anti-entropie. Mais Bernard avait récupéré l'anti-entropie pour en faire un peu autre chose qu'il y avait aussi autour de l'anti-entropie et qui était l'aspect historique des choses, justement. Je reviens au point antérieur. Donc, pour moi, il y a un petit décalage dans la terminologie. C'est-à-dire que Bernard appelait négantropie ce que nous, on appelle anti-entropie et appelait anti-entropie ce que nous, on appelle production d'anti-entropie. Donc ça, c'est un petit décalage. Mais par contre, il y a des points de convergence sur des choses qui ne sont pas simples du tout et qui sont un peu subtiles dans ces questions de rapport entre entropie et anti-entropie ou négantropie. C'est que, par exemple, la production d'anti-entropie, en mon sens, donc l'aspect diachronique des choses, va avec une production d'entropie. Mais pas seulement pour des raisons physiques, c'est-à-dire tout phénomène irréversible va avec de la production d'entropie en physique, mais va avec une production d'entropie au niveau des organisations elles-mêmes. Il passe par une certaine désorganisation. Et ça, c'est un point qu'on avait discuté avec Giuseppe, indépendamment de Bernard, mais que Bernard aussi a développé de son côté. Et donc, c'est un point assez subtil et qui fait que ces rapports entre entropie, anti-entropie, production d'entropie, ou mettre négantropie, pour prendre le vocabulaire de Bernard, ne se déclinent pas en termes de... ne se transfèrent pas en termes de valeur. L'entropie n'est pas mauvaise. La production d'anti-entropie passe par la production d'entropie, passe aussi par la déstabilisation des organisations, donc de l'entropie à ce niveau-là aussi. Alors le pharmacon, pour penser la technique, est très utile. et je réfléchis à voir s'il pourrait avoir un sens en biologie. Donc ça, c'est une question pour moi qui est ouverte. En un sens, moi, le concept que j'avais en biologie, c'est le concept de contrainte, avec cette idée que la contrainte, en un sens, la contrainte toujours limite, mais à la fois, elle rend possible. Donc en un sens, c'est un petit côté pharmacologique aussi, même si ce n'est pas exactement les mêmes questions, mais ce côté ambivalent, en fait, de l'organisation des structures biologiques, des fonctions biologiques, qu'on retrouve dans le pharmacon. Donc il y a des ponts possibles, mais pour l'instant, rien n'établit. Tu es très actif à l'IRI, je crois, et arts industrialistes aussi, ou pas ? Maintenant, c'est les amis de l'état de l'air. Oui, je suis employé à mi-temps à l'IRI, jusqu'à mon transfert au CNRS. Et je suis adhérent de l'association des amis de la génération Thunberg. Donc tu es très actif dans le, disons, la transmission de la pensée de Bernard, qu'il y a ces deux associations. Tu penses que... Enfin, qu'est-ce que tu en penses ? Comment tu vois l'avenir de la pensée de Bernard ? Voilà, parce que je pense qu'il a fait un travail de fond et que, bien, c'est tout. Ça... Comment dire ? Ça oblige un peu certaines personnes qui ont travaillé avec lui à justement développer et à transmettre cette pensée. Mon activité est vraiment centrée sur la recherche. Et donc, pour moi, la manière dont je conçois les choses, ce n'est pas tout à fait en termes de transmission. C'est plus en termes de construire des choses avec ou travailler avec. Et donc, que ce soit dans mon activité purement universitaire ou à l'association des amis de la génération Thunberg, ou que ce soit, par exemple, en Seine-Saint-Denis, dans la clinique contributive, qui est aussi quelque chose sur lequel je pourrais revenir, mais qu'on a lancé avec Bernard, Marie-Claude Bossière et d'autres. Il s'agit de travailler avec la pensée de Bernard. Quelquefois, enfin, beaucoup en ajoutant des choses, notamment parce que, moi, ma visée, justement, en un sens, elle est d'abord scientifique. Et donc, il y a des choses à faire pour passer de la négantropie de Bernard à quelque chose qui soit mobilisable par les écologues, par exemple. Je suis en train de publier un article là-dessus. Donc, il y a des choses à faire pour passer de la pensée de Bernard à des choses scientifiques au sens naturel, par exemple. Il y a beaucoup de travail à faire aussi pour mobiliser de la même manière la pensée de Bernard pour la question sur l'utilisation des smartphones en Seine-Saint-Denis, dans l'éducation des jeunes enfants, etc. Donc, pour moi, il ne s'agit pas de temps de transmettre vraiment que de travailler avec et d'aller plus loin dans pas mal de directions. Tu as pas mal travaillé, justement, dans le laboratoire contributif de Seine-Saint-Denis à Pleine-Commune. Est-ce que tu peux tirer un bilan provisoire, disons, comment toi, tu as vécu cette expérience ? Alors, il y a des choses qui ont très bien fonctionné et d'autres qui ne sont pas encore vraiment enclenchées. La clinique contributive, ce qui a vraiment fonctionné, c'est l'idée de Bernard de retisser une filia et donc, une relation de confiance avec les professionnels qui travaillent là-bas et puis certains parents. Et aussi, et ça, c'est particulièrement intéressant pour mon côté scientifique, il y a eu l'émergence dans ce travail d'une libido Siendi très forte du côté de ces publics. Et donc, par exemple, le dispositif initial consistait à avoir un séminaire académique, un séminaire universitaire à Lyrie et une restitution à la PMI Pierre-Sémart, qui est le lieu de la clinique contributive. Et à l'occasion du confinement, et donc l'utilisation forcée de Zoom, les personnels de la PMI étaient en situation de rejoindre ce séminaire-là, donc ce qu'on a fait, et en fait, elles ont demandé à ce que ce soit toujours, suivant ces modalités-là, pas forcément par Zoom, mais d'avoir maintenant le séminaire universitaire directement à la PMI. Donc ça, en un sens, c'est un très grand succès. Ça n'aurait pas été possible dès le début, je pense, parce que ça aurait été trop abrupt, mais avec cette acculturation au savoir, au processus, aux discussions d'ordre universitaire, il y a eu cette possibilité qui a été saisie. pour moi, c'est aussi un gros apport de Bernard, je veux dire, un apport pour moi, personnel, c'est de tisser des liens avec le monde extra-universitaire que j'avais un peu, mais relativement peu avant. et des liens particulièrement étroits lorsqu'il s'agit de la clinique contributive. Est-ce que tu aimerais répondre à une question que je ne t'ai pas pensée ? Oui, il y a un autre projet de Bernard que j'ai repris, qui était de participer à la mise en place d'un nouveau journal de philosophie. Parce que la philosophie, la philosophie, il ne se porte pas très bien. Notamment la philosophie dans la tradition française ou plus généralement continentale, française, allemande, etc. Et ce, pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'il y a le développement d'une philosophie analytique très forte institutionnellement et qui a comme caractéristique d'ignorer l'histoire. Donc c'est vraiment des traditions très différentes. Et donc, Jean-Luc Nancy, Bernard Stiegler, Charles Mohan, Divya Duivedi, je garde Divya pour la fin parce que c'est la plus importante au sens que c'est l'éditrice du journal. on avait ce projet de lancer un journal qui s'appelle Philosophie World Democracy. Et donc, je participe à ce journal en tant qu'éditeur pour les sciences et technologies, mais c'était le rôle que devait avoir Bernard, justement. et donc, c'est un journal dans lequel j'aborde plus que dans mes autres publications des thématiques inspirées par Bernard, notamment, où je commence à hybrider vraiment mes questions et ces questions à travers des numéros spéciaux, etc. Et donc, il y aura un et peut-être deux numéros consacrés à Bernard, un plus sur l'entropie et un plus sur la philosophie de Bernard. Et donc, ça, c'est en projet. Très bien, merci. Ils sortiront quand, ces journaux ? Le journal a déjà commencé, mais les numéros spéciaux, ils sont en préparation. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada